ok donc on avait dit rempart c'est bizarre qu'il soit affiché sur un an c'est une c'est une rang 6 pas une rancette à rempart ok on va aller faire ça du coup vu qu'on a la map et on n'a pas encore on n'a pas encore run donc pour la quête il faut du rare 1 alors totem temporal chain fuck you merci des bisous équilibrium monster life cold résist cannot be stand chain pourquoi pas wow qu'est-ce que c'est que ce voile blanc dégueulasse ah c'est ah j'aime pas du tout j'aime pas du tout mais il est con il y avait deux rares pourquoi il les a pas possédé cet idiot oh C'est quand même salaud d'offrir des... des items corrompus dans les cartes la plupart du temps parce que tu peux rien y changer quoi Vu que tu peux pas appliquer d'autres... d'autres currency dessus c'est... bah soit tu la prends, soit tu la jettes Les bisous Faut avoir un bol qui dépasse l'entendement pour avoir un item utilisable avec ce genre de truc ça prend qu'une seule place alors bon Pourquoi pas ? Ouais il me semble effectivement que ça marche comme... comme dit sur le chat quand tu attaques avec les 3 éléments à la fois avec du... avec Elemental Equilibrium tu as... au final tu appliques tous les... tous les bonus malus en même temps et du coup tu te retrouves à pousser la... la résistance des monstres de 25 fois Avec Elemental Equilibrium il faut vraiment... alterner un élément à l'autre et c'est... c'est assez... c'est assez difficile Alors je sais pas du tout... quel est le boss de cette zone donc euh... ben... Ah non d'accord là c'est la suite du niveau en fait ok je pensais que c'était la zone du boss autant pour moi donc on va continuer en bas en fait c'est la première fois que je fais la map hein donc du coup je... je découvre hein désolé en fait c'était fini mais... ça paraît logique après effectivement pour une map qui s'appelle Rempart de monter sur le mur d'enceinte ça paraît logique quand on y réfléchit 2 secondes et donc c'est le niveau euh... c'est le niveau Mountain Blade c'est ça ? c'est le niveau Mountain Blade en fait là où on attaque un château avec un... 10... 10 unités nord upgradées au maximum et on arrive à prendre une cité de 500 personnes quoi la base la base hein évidemment hein peutDと qu'à ou quand il y a Alors vous allez peut-être pouvoir me dire sur le chat Mais depuis que j'ai recommencé A jouer Donc au milieu de semaine dernière à peu près J'ai remarqué qu'il y avait Beaucoup beaucoup moins de zones Corrompues dans les maps Vous savez les mini maps Où vous avez à la fin Soit une partie Du truc d'Adziri Soit Soit une Val Gem Je trouve que j'en vois beaucoup beaucoup moins Alors je sais pas si j'ai juste eu pas de chance Ou si ça a été nerfé Mais par rapport à ce que je voyais Par exemple pendant Pendant la flashback Il n'y a plus C'est plus du tout comparable Ah race course C'est le truc avec les Elle est cool cette map Je la trouve vraiment sympa J'adore le design de cette map Alors je sais pas du tout si le boss est dans une zone Dans une zone à lui Ou s'il est directement sur les remparts J'avoue que je m'en rappelle plus Enfin j'avoue que je sais pas Parce que j'ai jamais fait cette map Donc ouais L'arena Est bien une zone Est bien une zone dédiée Au combat Ok Du coup Du coup du coup du coup du coup Wow 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 Applaudissements ... ... Péninsula. On va faire un petit peu avant. J'ai pas la place de ramasser tout ça, on va revenir. Alors, on a pas droppé énormément d'objets, mais on a droppé des maps level 5. 5, 6, 5, 6. Ça, ça va. Ça va. Ça a tellement l'air de te balader. À force, ça doit être chiant de défoncer tout le monde tout le temps. En fait, là, c'est qu'on est... Je suis level 90 et on fait des maps level 72. Donc, c'est juste que je fais du contenu qui est largement en dessous de là où je devrais être. C'est juste parce que je suis un scrub. Je suis une fraude complète à ce jeu. En fait, je suis nul. En fait, je suis nul. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer du contenu super facile pour vous faire croire que je suis bon. Mais ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Si vous voulez me faire défoncer, on peut faire la canyon juste derrière en rare, histoire que je prenne one shot par le poulet archer qu'il y a dedans. Si vous voulez me voir crever, il y a moyen. Il y a moyen. Bref, chose est-il qu'on a fait rempart. C'est très bien. Pourquoi est-ce que... Ah non, c'est bon. C'est parce que je l'ai recherché. Attends pour voir. Ah là là. Tu peux ramasser l'objet, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire. N'hésite pas. N'hésite pas à ramasser le putain d'objet quand je te le demande. Ah non, mais je suis... Putain. One monster remain. Je n'ai pas besoin de faire remaining. Ah là là. C'est nouveau la classe. Ouais, c'est la dernière grosse mise à jour du jeu. Maintenant, les cartes sont rangées dans cette sorte de grande... De grande map monde. Et au fur et à mesure que tu fais des maps, tu vas débloquer des... Des maps de plus en plus loin et de plus en plus haut niveau. Ça donne un petit sentiment de progression dans l'avancée des maps qu'il n'y avait pas avant. En plus de rajouter tout un tas de nouveaux petits bonus. Lorsque tu réussis différentes maps. Ça c'est très bien. Du coup, on avait dit se faire démonter la gueule par le poulet. Ok. Allez. On va faire ça. On va faire ça. Demons. Rare monster. Temporal chain. Fuck you. Reflect physical. Life. Monster variety. Stunned. Normalement, je peux contenir le réflect. Le réflect physical, c'est le réflect élémental qui est vraiment mauvais. Allez. Pourquoi pas. Canyon avec réflect. Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut passer, j'ai envie de dire ? Hein ? À quel moment... À quel moment est-ce que... Est-ce que je vais me sentir en danger dans cette map ? Non mais... S'il vous plaît. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Le réflect physical, il est présent. C'était tellement une mauvaise idée. C'était tellement une mauvaise idée. Allez. Vous vouliez voir un peu de challenge. Par contre, là, on va y aller tranquille. On va y aller tranquille. On va y aller avec... Avec puncture, etc. Hein ? En fait, le problème du réflect, c'est que... Vu que j'ai Lion's Eye, Glare... Je ne peux pas éviter mes propres attaques. Je ne peux pas éviter les dégâts... Du réflect, donc... En général, les corals à mulettes... Ce n'est pas... Ce n'est pas génial, génial. Tout ce n'est pas génial. C'est sûr qu'avec Valpact Cette map serait plus facile Avec Valpact ce serait plus C'est sûr Toujours pareil je reste sur ma technique de faire le tour de la map d'abord Histoire d'avoir des ennemis qui m'attaquent dans un ou deux angles différents Et ensuite on s'attaquera au centre Le problème de cette technique dans cette map c'est que normalement les boss sont sur un bord de la map Du coup si je veux attirer les ennemis vers l'extérieur Enfin un peu avant il faut que je fasse attention de ne pas passer vers le milieu Ok premier boss c'est fait mais c'est pas lui là C'est pas lui le boss problématique dans cette map Salut Sensorian Le boss problématique c'est lui C'est parti Poulet poulet Et voilà l'intérêt d'avoir foutu que Link Strike sur son golem C'est le GG C'est le GG Il y a du poulet à manger ce soir les gars Il y a du poulet à manger On en a chié quand même On en a chié il s'est passé des choses horribles à certains moments Mais ça va On s'en est sorti On s'en est sorti même avec Physical Reflect Bon on a pas fini la map encore Donc on va se calmer tout de suite Mais C'était C'était un combat de boss fun J'avoue Salut Poubini C'est de la merde Comme quasiment Toutes les Toutes les corales amulettes Uniques Que j'ai droppé Bon mais t'es sérieux T'es sérieux Chaos résiste mais elle est faible 20% de speed qui est pas le max C'est de la merde C'est de la merde Le golem de feu est juste là pour l'aura de dégâts Ouais et puis Bah il y a que Link Strike aussi Donc s'il arrive à avoir un Lucky Un Lucky Strike à la fin Et qui peut Qui peut one shot un boss Qui reste pas beaucoup de points de vie Bah c'est bonus C'est cadeau C'est bonus C'est cadeau Ouais je pourrais que Link Strike à un totem Mais en fait j'ai plus de place sur mes gemmes Donc du coup le Calling Strike je l'ai collé Je l'ai collé Au golem A la limite je pourrais coller que Link Strike à mon puncture Comme ça le dot Le dot déclenche la mort du boss Quand il dépasse Quand il est en 10% de points de vie Mais pour l'instant j'ai que 4 Link En fait mon puncture Donc du coup je peux pas y coller que Link Strike Aouh Je pense que c'était un critique 7 monstres encore Ce qui fait un groupe de monstres quoi Pourquoi tu vires pas puncture pour Blast Train par exemple C'est un blast mono hyper bourrin Pour avoir trahi ce build en hardcore Ce build en hardcore J'avoue que j'y ai pas pensé J'ai suivi bêtement les conseils du build Mais oui pourquoi pas Je veux dire Changer une gemme verte par une gemme verte Ça va pas me changer la vie Plus que ça Et j'avoue que j'aime bien J'aime bien puncture pour faire Par exemple les quêtes Où tu devores ici Où tu dois tuer un monstre en particulier Sans tuer les autres Le fait de pouvoir tirer sur un monstre Et ensuite le laisser se tuer tout seul Comme un grand avec le bleed C'est pas mal aussi J'avoue que j'ai appris à bien aimer puncture Mais je pense que si je refais le perso Ouais ce serait intéressant que je teste autre chose que puncture Pour mono cible Ça peut être quelque chose à changer effectivement Là je suis en train justement de monter Une lightning arrow J'ai une lightning arrow en train d'être levelée en main gauche Et j'ai bien envie d'essayer en fait ce que donne exactement ce build Mais au lieu de tornado shot Utilisez Utilisez lightning arrow Pour voir Bon par contre il faudra virer Physical projectile Et Physical to lightning Mais Essayez voir ce que ça donne Pas grand chose dans les items Et en plus on a même pas droppé de map correct C'est un peu triste Alors là il me semble que j'ai un glassblower bubble Qui est fini Euh Alors C'est ça C'est 18 11 ça fait 29 35 40 Ça ça prend pas trop de temps à micromanager Là on a 14 25 37 Donc du coup on est un petit peu trop haut Pour terminer Ou alors si on tombe en 5 on fera en 42 C'est pas grave C'est un king of the forest le build Non c'est un C'est ça C'est celui de Neverthink Le build Qu'est-ce qu'on peut faire Ah ouais je vais bien faire un race course Tiens J'aime bien cette map en plus Equilibrium Putain mais ça fait 3 fois d'affilée qu'on a temporal chains J'en ai marre Alors 40% de regen en moins Encore du reflect Fuck you Et en plus En plus beyond Oh merde N'importe quoi ça arrive Alors 2 additional rogue exile Equilibrium Vulnerability Chain Unique boss 30% damage Attack speed C'est C'est sur violent Comme map C'est sur violent Comme map Avec Il me semble que le boss C'est 3 boss 30% d'augmentation de dégâts Et d'attaque speed Plus vulnérability Plus 25% de dégâts Sur mon build Enfin 25% de dégâts en moins Allez yolo Yolo Allez Alors Je sens que c'est une très mauvaise idée On va lancer cette map Tiens S'il faut soit clair Oh On part Yes please Yes please On se calme bien Le zizi les gars On se calme bien Et le retour Des tous les archers C'est parti ! Donc il me semble qu'il y a deux hypodromes à faire avant d'arriver au boss, quelque chose comme ça. Oh ! Un 5-link. Waste pool, level 4. C'est parti. C'est parti. Et bien cette entrée dans la map était bien dégueulasse. Un groupe de rares de chaque côté. Pas très sympa. Heureusement, on a réussi à bien se replacer. On se fout sur la gauche ici, ce qui nous a permis d'avoir tous les ennemis dans le même sens. Enfin, au moins, on fait du même côté. Tetris ! Tetris ! Tetris ! On se fout là. C'est quoi ? On se fout. C'est bon. On va faire les boss après avoir biné cette zone Ça si on doit revenir en ville On le fera avant les boss Je me disais que j'avais pas encore vu les exiles Enfin j'en ai eu un au tout début Ok Donc je sais pas encore ce que je vais faire de la five link Je vais la foutre dans une Dans une page dédiée Mais globalement j'ai pas l'impression que la Non l'item de base est pas très haut Donc à mon avis je vais pas m'en servir Vu que je compte pas faire de re-roll Ça m'étonnerait que je l'utilise en fait la five link Tu sors Ah il y avait des bons dégâts lightning pourtant Mana liche Ouais mais j'ai trop de résist sur l'amulette Je peux pas me permettre de la changer En tout cas je peux pas me permettre de la changer par ça C'est du solo self-found Ouais C'est du solo self-found Sous-titrage Société Radio-Canada Spirit of the Ring Qu'est-ce que c'est comme gemme ça Ça me dit rien J'ai dû louper l'intégration de cette gemme Consume un corps Grantez énergie shield Extra chaos damage Et elemental resistance To your minion The new energy shield Is recovered As it's granted The skill comes use Other nearby corpses Increasing the duration And amount of energy shield Grantez For each corps Consume Ah ouais c'est assez sympa En fait c'est une sorte d'aura C'est une sorte d'aura Pour les minions Qui augmentent leur résistance Et leur attaque Et qui consomment les corps autour C'est intéressant C'est intéressant J'aime bien J'aime bien le principe J'avoue D5 Forcer une re-synchro Ok Ok J'ai l'égrat de l'issue Ils sont à chier ces boss Ils sont à chier ces boss What Putain mais Vous aviez Vous aviez en plus le 30% dégâts Et 30% une crise Un attack speed Non mais s'il vous plaît respectez vous Respectez vous les boss Please Par contre on a eu du loot On a eu du loot les gars Mudgeyser level 7 Atoll level 8 Un JOL Globalement Récompense de Kyalitz Je suis désolé je n'arrive pas à suivre Toutes les discussions sur le chat Donc j'espère que vous vous amusez bien A discuter entre vous Parce que J'essaie quand même au minimum De ne pas décéder dans d'affreuses souffrances Donc du coup j'essaie quand même De me concentrer deux secondes Sur ce que je fais sur le jeu Alors c'est pas facile C'est pas facile J'essaie de jeter des petits coups d'oeil Des petits coups d'oeil rapides Vers le chat Mais je suis désolé De ne pas pouvoir participer Aux discussions actuelles J'espère que vous ne m'en veuillez pas trop Ouais J'ai un map G1 Enfin plus 1 plus 2 C'est un Ça fait vraiment plaisir Après il y avait trois boss Et il n'y avait que 55% Remarque Sur la map D'items supplémentaires C'était pas non plus trop énorme Pas de movespeed Et pas la place d'en mettre De la merde Simplement Du caca Je pense que je vais prendre un peu de temps Pour ramasser tous ces trucs là Ça peut s'avérer payant Au final On a On a le temps quand même Je vais ramasser Un 4 Merci J'ai suffisamment De De parchemin Enfin De De portail Pour faire les allers-retours Et vérifier tous ces objets rares Donc Faisons ça Là ce serait particulièrement utile Que j'essaie de faire La recette pour faire les chaos Mais Comme je vous disais Là on est en mode standard Softcore Ça ne m'intéresse pas forcément De De récolter beaucoup de chaos Parce que C'est pas un mode Sur lequel je vais rester Plus que ça Là c'est vraiment pour Me refaire reprendre pied Avec le jeu Donc c'est pour ça Que j'optimise pas tout Au maximum C'est pour ça Que vous me voyez pas Ranger Les items Pour faire Pour faire des chaos Pour faire des Comment ça s'appelle Des régal orbe Des trucs comme ça Mais Faut pas hésiter A prendre le temps Si vous avez la place Dans l'inventaire Ça peut être Ça peut être quelque chose Qui A terme Sera quand même rentable Essayer de transformer Les Les sets d'items rares Qui soient ID ou Un ID En chaos Ou en régal Même si je pense que Chaos C'est peut-être plus rentable Au final Je suis pas sûr Qu'il y ait beaucoup De recherche sur les régal J'avoue que Vu que je m'intéresse pas Au commerce C'est vraiment De mon petit point de vue Mais j'ai quand même L'impression que les régal Sont moins Au moins d'utilité Dans le jeu Que les Que les chaos Orbes On va Vendre Tout ça Quoi ? Non 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 Ne me dismiss pas Zana Pitié Ah non Je me suis déjà fait chier Elle a monté Sur level 7 et demi Alors non C'est pas pour la virer Ah non S'il vous plaît En général Je joue en softcore En général Je joue en league Softcore Ça m'arrive De jouer à D.A.K.N. Slash En hardcore Récemment J'ai fini Grimdone En hardcore J'ai joué Pendant très longtemps A Diablo 2 En softcore Mais j'avoue que Sur Pass of exile Ça ne m'a jamais Ça ne m'a jamais vraiment beauté En fait De tenter l'aventure hardcore Et au final Je m'amuse déjà très bien En soft Donc Ne m'en veuillez pas Ne m'en veuillez pas J'espère Petit mode geyser Oh allez Petit mode geyser Ah là là Oh incroyable Pas de temporal chains Putain C'est fort No life Or mana Regeneration Ok Ok Faisons ça Ah Netatoulu Je sais que tu m'en veux Je sais que tu m'en veux Mais T'inquiète Juste pour toi Je ferai plein d'autres streams Clicker Heroes Je sais que tu adores ça Je sais que tu adores ça Je l'annonce ici Il y aura d'autres streams Clicker Heroes Sur ma chaîne perso Et ça Et ça c'est beau Ça ça fait plaisir Ah ce Bloodline mode Que je déteste Celui qui fait Qui laisse la petite La petite boule explosive Sur les cadavres Donc là franchement A part le no regen Les autres Les autres affics C'était pas trop dégueulasse Et bien wait to go C'était au début de l'acte 4 Avec un maraudeur Way to go J'ai entendu autre chose Qu'une transputation La fameuse Sorcerer Ah là forcément Le no regen Avec Avec Blood Avec Blood Rage On le sait On sent la différence Non pas ça C'est terrible Donc Eh Onuvre Faut EZ EZ DENCORE Ah mais c'est la fête Shizzle, Chaos Zord, Silver Coin Encore une Sorcerer Paf Bon ça s'est plutôt bien passé Même avec le 0 regen Certes il y avait des dégâts cold en plus Mais vu qu'on n'a pas de diminution de nos résistances au final Allez Rarity, armor, évasion, armor, pourcent, accuracy Bon certes il y a 0 résist et 0 life Mais globalement c'est assez joli Mais je ne suis pas sûr que dans Mass of Exile On puisse avoir le luxe de se permettre Un item sans aucune résist dessus Ça à mon avis ça n'existe pas Bon à part si c'est Kaom A part si c'est Kaom D'ailleurs dites moi Kaom c'est encore joué L'armure je parle Parce qu'au moment où je jouais vraiment intensément à Mass of Exile Kaom c'était un peu l'item recherché dans ce moment On est dans la méta Energy Shield D'accord Donc du coup c'est moi recherché Ça n'est pas logique Ah ouais pourquoi on est dans la méta Energy Shield Parce que je sais que l'item que je ramasse là Les bottes machins que j'essaie de chance C'est justement pour avoir Unwavering Stance etc Dessus sur un build d'Energy Shield Mais qu'est-ce qui fait qu'Energy Shield est beaucoup plus Et plus efficace que Armure, Évasion tout ça C'est vraiment une question C'est pas un troll C'est vraiment que je me pose la question Qu'est-ce qui fait que c'est mieux Globalement des items uniques plus puissants Ou le fait que l'Energy Shield Vu que c'est quasiment de la vie effective Ça scale mieux J'avoue qu'il peut y avoir plein de raisons en fait Les persos Energy Shield peuvent monter facilement Jusqu'à 15k Energy Shield Ouais du coup 15k PV avec une régénération monstrueuse Donc c'est à cause du scaling en fait Ce que t'es en train de me dire c'est que le scaling de l'Energy Shield Est beaucoup plus efficace que le scaling point de vie Plus derrière Évasion Armure Les builds d'Evasion à mort sont très mauvais pour encaisser du burst Alors qu'avec ES t'encaisses très bien Ouais ça on l'a vu Ça on l'a vu très bien Tu peux avoir des montants d'Energy Shield complètement fumé Les notes sont plus puissantes au niveau des pourcentages ES Le craft avec les essences à aider Ah ouais en fait il y a plein de raisons En fait il y a plein de raisons qui font que Que ES c'est la méta actuelle Et ils ont prévu de changer ça ou Enfin J'imagine que sans les nouveaux items Et sans savoir vraiment ce que va être la prochaine La prochaine ligue c'est un peu difficile à dire Mais peut-être qu'ils vont essayer de changer un peu De secouer la méta Les stuffs sont chers Ah bah si c'est la méta actuelle C'est normal que les C'est normal que le Le stuff soit cher Ça paraît logique Ça paraît logique Il va l'air sympa ce rempart On va faire ce rempart après la pub Je vais balancer la dernière pub de l'émission Et ensuite on est parti pour la dernière heure Allez A tout à l'heure Des bisous Ah là là ça parle économie Pass of Exile sur le chat C'est quand même C'est quand même énorme Qu'un jeu ait véritablement développé Une économie avec de l'inflation Et tout ça C'est quand même magnifique Quoique On avait un peu ça au final A l'époque de Diablo 2 Avec les Stones of Jordan Etc Allez rempart go Ah oui c'est vrai Le début avec le Avec le Le truc Le voile blanc dégueulasse Voilà un peu du stream On va essayer un tier 9 Ce sera mon premier tier 9 de ma vie Incroyable Première map T9 On la fera juste après Tiens En plus sur une T9 Il faut peut-être commencer A balancer des vals Orbes et tout ça Wow On a des gros monstres sur la map On va prendre une petite position Un petit peu plus optimisée A base 2 Si vous m'attaquez Attaquez moi Du même endroit Ok Ok Ah Evenline Mais oui Un simulateur Le simulateur Excel In space On va voir qu'est-ce que tu veux Ah la baston La bagarre La bagarre Ça va vous les faire La bagarre Oh Ok C'est-ce que tu veux Catacombes C'est quoi ça ? 7 Je crois que c'est une carte que j'avais jamais droppé Encore Je crois que c'est une nouvelle carte Catacombes En tout cas pour moi dans ma progression De l'Atlas Je crois que je l'ai jamais faite Du coup on va peut-être faire ça avant la 9 On va pas claquer On va pas claquer une chance Tu lances pas de prophétie ? Ah oui putain mais oui Les prophéties bordel Non mais j'y pense pas en fait J'y pense juste pas Donc ouais il faut que j'y pense Je vais en balancer genre 3, 4 Je sais bien s'il faut ça nous fera sortir un petit peu De l'enchaînement des maps C'est le socket Pourquoi pas Est-ce qu'il y a les classes assassines en standard ? Oui elles y sont Je suis dead eye là tout de suite C'est au marché d'une des ligues précédentes Tout à fait C'est la ligue qu'on avait fait ensemble en stream C'est la ligue Je sais pas si vous vous rappelez Mais on avait réussi à terminer tous les achievements C'était la quête C'était la ligue flashback C'était la ligue flashback Où il y avait Où ça changeait les mods Tous les 4 ou 5 jours On avait réussi les 20 challenge Les 20 mini challenge De la ligue Et c'est ce perso là Que j'ai ressorti en standard Malheureusement je crois que j'aurai pas le temps De remonter un perso En essence Du coup si je recommence une nouvelle ligue Ce sera la prochaine Du coup pour redécouvrir le jeu C'était mieux Je pense Que je ressorte des vieux persos Alors qu'est-ce que tu fais de beau toi ? Donc celle-là on la garde On va la faire Paf Oh les bots de Kaom Les bots de Kaomu-sama Salut urbachin Oh la ligue de l'enfer Ça va franchement Elle était pas si difficile que ça A part quand il y avait Beyond Il y avait beaucoup de Beyond Dans cette ligue C'est vrai que c'était un petit peu compliqué Des fois De faire des maps haut level On en avait chié aussi Parce qu'il fallait Fallait dropper une map Une map unique Et faire Et faire le run De cette map Mais j'avais On avait réussi à la dropper Et à la faire en stream D'ailleurs Cette map unique On avait fait la quête La map avec le trésor de pirate Avec les 7 incarnations du pirate A trouver sur la map Et ensuite Le super coffre à la fin C'est 7 maps uniques Qu'on avait trouvé Je me rappelle Wow What Il s'est passé quoi là En gros Globalement Mais que s'est-il passé A quel moment Est-ce que j'ai pris Une attaque venue de nulle part Qui m'a foutu 3K5 dans la gueule Parce que globalement C'était pas très très cool C'était pas super fun Ok then Ok Fort explosion Peut-être bien Peut-être bien Que c'était une explosion morbide Ah Il y en a encore Bien d'ailleurs Dans mon niveau précédent J'ai fait une creep arian Je suis mort Sur le boss Qui explose les corps Parce que Il y avait un autre boss A côté Et elle a fait péter Ce corps là Du coup J'ai pris J'ai pris un spike damage Assez élevé Et puis Le one shot Voilà Alors moi Je me suis pas précipité Pour récupérer une KO par terre Mais globalement C'était quand même Totalement une creep arian C'était totalement une creep arian Donc hommage à lui D'ailleurs creep arian Qui rejoue à diablo 1 En ce moment Diablo 1 modé Au passage Le mod s'appelle Belzebub Je crois Quelque chose comme ça En plus C'est pas un boss Très élevé C'est genre une map Rang 6 Ou rang 7 Donc c'est pas C'est pas énorme Mais L'explosion d'orbite Ça fait toujours du dommage Une règle Vous allez bien vous calmer Avec vos sauts d'attaque Ok Les juélistes Oh mec C'est raté D'arrow Quiver Non Ce n'est pas un drill neck Ce n'est pas un drill neck J'y ai cru Pendant une seconde Mais non C'est pas le bon C'est pas le bon type d'item Merci d'être passé Iki des bisous Bonne soirée à toi Et puis Ninsu la map Quand même On n'a pas eu de level 7 Mais On n'a pas eu de level 7 Mais c'est pas grave Ah si On a eu celle Qu'on n'avait jamais eue Donc si En fait Elle a été Elle a été remboursée Elle a été remboursée Cette map Ah je ne suis pas encore Capable de connaître Les usiques Simplement par leur Item de base Donc Je vais m'évertuer A tout regarder Pas la peine De me spoiler Que cet item Est à chier S'il vous plaît Respectez un petit peu Mon Mon Ma façon de jouer De joueur De hack and slash A base de Putain j'ai dropé Un unique Trop bien C'est ensuite Que lorsque je vois Qu'il est à chier Que j'ai le droit De me plaindre Voilà Mais là Si vous me Si vous me dites Direct que c'est Un objet pourri Voilà Où est mon bonheur Quand j'ai le droit Enfin D'avoir une bonne raison De râler En tout cas Il est affiché gros Par rapport aux autres items C'est bizarre Alors Alors Ah non mais si vous Si vous m'empêchez De rager Parce que l'item Est pourri Alors moi Qu'est-ce qu'il me reste Moi je pose la question Je pose la question Putain Est-ce que j'aurai la place De tout ramasser Après Je pense que Je peux ramasser Encore un truc à trois Et ne pas mourir Sur un des Sécrité de ground Ce serait Ce serait dommage Ce serait un peu con Donc Voyons un peu C'est cité Voyons un peu C'est cité Alors Reduce Ennemi stun threshold Reduce projectile speed Stun duration On ennemi Ouais Oui effectivement C'est du truc De leveling Ça peut Ça peut permettre De monter Un archer Un peu plus facilement Parce qu'on va contrôler Plus facilement Les ennemis Ouais Ça ne m'intéresse pas Comme je vous dis Je vais pari roll En standard Donc J'utiliserai probablement Jamais Cet item Ça peut être marrant D'essayer de D'allier ça Avec le maximum De Reduce Ennemi stun Threshold Possible Et de faire Un archer 100% stun Allez Pourquoi pas Je me rappelle Que Kriparian A l'époque Avait fait un perso Comme ça Il avait fait un perso Qui avait Qui avait utilisé Tous les Tous les malus De résistance Au stun Possible Du jeu Et il avait fait Un build Qui avait à l'époque 100% De stun Sur Sur Val Et à l'époque Et à l'époque C'était quand Val Et à l'époque C'était quand Val Et c'était assez marrant De le voir faire Et de le voir stun Lock De le voir stun Lock Val Sans que Val Puisse attaquer C'était fun Ça n'a pas duré Très longtemps Ça a été Le build A été Éradiqué Par une mise à jour Genre Deux semaines Plus tard C'était C'était assez violent D'ailleurs C'était C'était l'époque Où Kriparian Était Le roi de la méta Sur Sur Poe C'est un temps Qui révolue Depuis un moment Déjà Mais c'était fun Ouais Je me rappelle De ce build Il appelait ça Le dancing Dancing Val Build Parce que Lorsque Val Et stun Il fait Il 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 bouge Il bouge son boule Et quand vous enchaînez Suffisamment les stuns Sur Val Vous avez Vous avez la danse De Val Donc on avait dit Catacombe Je vais vérifier Est-ce que c'est Ma première catacombe Non J'ai déjà fait Une catacombe Dame Ned Il y a une prophétie Qui permet de vendre 5 unis Contre un unique random Si tu veux t'en débarrasser C'est un bon moyen Ah ok D'ailleurs A ce propos On va prendre Quelques prophéties Alors Un nom Remembed All this time You will encounter One or more Very powerful monster Possessed by Your tormented spirit Ok Je peux en prendre une autre Attendez que je n'avais pas prévu De faire du labyrinthe Aujourd'hui De toute façon Je n'ai pas encore accès Au labyrinthe 75 Il me manque une épreuve Aller il me manque une autre Ça suffira Ça suffira pour le moment Alors More rare monster Elemental weakness sur le perso Increase area of effect Avoid status ailment 3 projectiles némesis C'est dans The Climb C'est dans The Climb qu'on débloque ce PNJ Et c'est un PNJ à qui tu files de la thune Tu files ça Les silver coins Et en échange elle te file une prophétie Et du coup ça va Développer un événement Qui va se passer Au bout d'un moment Donc voilà Regalore J'ai pas bien vu en quoi t'es venu plus fort etc Si t'as réussi à me freeze à un moment Mais voilà Alors Sony la seule raison pour laquelle j'ai pu te corriger là dessus C'est que j'ai débloqué le perso hier soir Du coup j'avais cherché sur le wiki quelle était la zone où elle se trouvait Et c'est pour ça que j'ai lu hier soir que c'était The Climb C'est pour ça que c'est encore frais Et que je m'en rappelle Et que au final j'arrive à dire quelque chose pour une fois sans me planter Alors que c'est quelque chose qui est récent au bordel Incroyable Absolument incroyable Oh Shape Le teaser Celui là je suis quasiment sûr que je l'ai jamais fait Je suis quasiment sûr de jamais avoir fait cette map Donc c'est très très bien C'est très très bien On va aller voir à coup à coup Même si au final j'ai pas vraiment besoin d'aller voir à coup Parce que j'ai déjà monté jusqu'au niveau max Au pire il y a quand même un boss à la fin qui contrôle le spirit Le caroui spirit Donc bon ça peut y avoir des loots mais c'est pas probable Beaucoup de trash mob à lancer dans ces quatre mains Je vais autant faire venir les araignées quand j'ai pas un compte à rebours Je préfère au final Longueuse play Il est vachement long ce niveau dit-on Il est vachement long ce niveau pour un caroui spirit On a bien eu un rare mais c'était un colossus malette Bon allez cassons nous Alors de l'기를 Augment long ce niveau multinor gimme gimme bien wow 7AOE avec avec split arrow la vache c'est sûr qu'avec la chaîne supplémentaire que j'ai rajouté via les ascendances split arrow il fait le taf quand il y a beaucoup d'ennemis il fait carrément le taf quand il y a beaucoup d'ennemis et en plus quand il y a drill neck qui pousse what ? oh la petite des synchro dégueulasse elle était pas cool j'avoue celle là tornado n'est pas plus efficace en AO en fait là c'était la première fois que je lançais que je lançais split arrow parce que split arrow m'applique la malédiction qui baisse la résistance au projectile etc donc en fait j'ouvre toujours avec un coup de split arrow et ensuite je nettoie avec tornado mais globalement non la plus grosse AOE que j'ai sur mon build c'est pas tornado shot le range d'activation on va dire tu peux toucher des ennemis très 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 loin avec split arrow alors que tornado shot c'est plus des ennemis à mi-distance on va dire qui sont dans ton écran ou un peu plus proche si tu veux sniper de loin c'est soit puncture sur des monstres seuls soit tu balances split arrow et t'arrives à faire le ménage c'est long parce que le DPS est mauvais sur split arrow mais ça rebondit énormément mirrored items 3% quality stream of monsters pourquoi pas 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 Alors je sais que les boss sont censés être Plutôt par là je pense Mais il y avait une zone ici que j'ai pas visité T'as pas Link Projectile Witness sur Tornado Non j'ai Link Projectile Witness Sur Tornado C'est lui qui applique le truc Bah au final Je suis limité qu'à 5 Links Vu que je le rappelle C'est du solo self drop Donc les 6 Links c'est pas ma priorité Ca me coûterait vraiment trop trop cher Et pour balancer La malédiction en plus Bah ça coûte 2 sockets Il faut la malédiction plus Cast Cast on hit Ca fait quand même une perte de DPS Assez folle Ah bah tiens Ca c'est l'autre monstre de Tornado Celui qui a été Envoité Par le fantôme Oh yeah Ah ça c'est l'autre monstre de Tornado J'avoue que c'était fun comme combat de boss Petit Heartbringer Petit Heartbringer Allez On va se permettre de s'arrêter 2 secondes Et de rentrer Dans le hideout Histoire de vendre tout ça Vérifier les rôles etc Alors De la merde De la merde De la merde De la merde Alors Larbringer beau Qu'est-ce que tu me fais de beau T'es pas gentil Arbringer beau Tu m'as fait un multiplicateur physical damage Qui est pas trop mauvais Mais ensuite c'est que du caca En plus t'avais de l'attaque speed quoi Oh 74 life 12 all resist 31 fire Accuracy Evasion 3-5 physical C'est dommage Je peux rien rajouter dessus Mais c'est pas mal Je pense que j'ai une place Pour cet item quelque part Dans une page Carreau et maul Dehors Shaped desert Donc on avait dit que cette map On l'avait encore jamais faite Donc je me la garde par ici Et puis on ira faire la quête La quête dédiée Juste après Allez on est reparti Bon là je vais pas vérifier La totalité des objets En ce moment sérieux Bon bah c'est terminé Quoique s'il reste rien d'autre à faire Je peux récupérer les objets Et vérifier les rolls Si on reste toujours dans la même zone Ça va pas prendre Ça va pas prendre trop trop de temps Parce que là il reste zéro monstre dans la map Donc on a même tué le boss J'avoue que je sais même pas où était le boss Il était probablement dans cette zone aussi Je pense que le boss C'était le fantôme là Qui était Qui était Qui était possédé Temporal chain que j'utilise toujours d'ailleurs Je l'ai toujours Lié à rien Je crois que d'ailleurs Mon temporal chain Il est juste posé là Ah non Il est lié à Increased duration Il est pas mal Mais bon c'est la version Quoique non L'autre Heartbringer était mieux Il avait une meilleure base Evidemment Et des meilleurs rolls Je me suis débarrassé du Heartbringer Donc celui là Je devrais même pas poser la question Il est moins bien Supérieur chainmail On s'en fout On en est à combien là ? 9 12 22 33 Alors on avait dit Shaped desert Donc on va quand même vérifier Shaped Ah non d'accord Oui c'est le désert Mais Mais modifié Eh oui C'est le désert Mais modifié Du coup Du coup on va le faire en bleu Tiens Oui effectivement Je viens de m'en apercevoir Merci Vulnerability Monster life Ça m'embête Parce que le boss de désert Il est quand même relativement chiant Vulnerability J'aime pas trop ça Donc non Enfible Pourquoi pas Totem C'est la première Ouais En fait La raison pour laquelle je me suis planté C'est que c'est la première Map Shaped Que je drop J'en avais jamais dropé encore avant Donc c'est pour ça que j'avais Je pensais que c'était juste un nom De map Que j'avais jamais fait C'est C'est juste C'est ça qui C'est ça qui m'a induit en erreur Mais C'est bon Maintenant je Maintenant je ne ferai plus l'erreur Comme je vous dis J'ai repris J'ai repris le jeu la semaine dernière Alors j'ai pas J'ai pas encore tout Tout découvert Et Il s'avère que j'avais encore jamais Dropé de Shaped quelque chose Un Heartbringer 73 C'est pas indispensable Oh Non 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 Tu ne vas pas m'exploser A la gueule Nope Je refuse C'est vrai que les zones Maintenant avec ces machins Qui explosent C'est quand même C'est quand même Très légèrement Les vacances Par rapport au Par rapport au piège du labyrinthe Faut quand même bien avouer Par rapport au piège du labyrinthe Et YOLO 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 Et YOLO Ça ne servait à rien Parce que Ce master Faut partie de ceux Que j'ai monté au max YOLO 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 Et oui effectivement j'ai oublié de reprendre une prophétie derrière Si jamais des gens se posent la question Ouais J'ai encore fail encore une fois Bon là j'avoue que c'est le bordel Toutes ces bulles qui m'empêchent de vous tirer dessus Globalement c'est pas très sympa Je vous prierai de décéder comme les autres D'avance merci Wow C'est parti Ce qui est bien c'est qu'il est pas du tout énervant ce boss C'était un cri du coeur ça m'a filé une niveau 8, m'a filé un petit atoll, merci à lui Grosse erreur, ne faites pas un Shaped Desert, c'était mon premier Shaped et du coup ça marchait pas du tout comme je le pensais Donc faites gaffe, Desert je suis pas sûr ce soit le meilleur choix lorsque vous avez un Shaped à un level 1 Après c'est pas un si mauvais choix que ça parce que, sans compter le boss qui est trop chiant La map est quand même assez grande et il y a pas mal de monstres dedans donc au final c'est quand même sympa que ce soit un level 6 plutôt qu'un level 1 Donc bon j'imagine que, quand on réfléchit à tous les aspects, c'est peut-être pas le plus dégueulasse en Shaped Je sais pas si il y a des tier list de maps qui sont plus efficaces que d'autres à Shaped J'avoue que je me suis pas du tout renseigné, j'y suis allé en YOLO J'ai complètement YOLO shape ma map, sans trop savoir ce que ça allait donner Et du coup sachant ça, mon deuxième shape qui a été sur une map level 2, enfin level 4 Je l'ai fait sur Graveyard Graveyard qui est une map super efficace Et du coup maintenant que mon Graveyard est level 9 Donc si à un moment j'arrive à choper des Graveyard de façon régulière Et bah ce serait quand même un petit peu plus efficace d'avoir des Graveyard 9 que 4 K.O. Encore plus de 50 Effectivement il y a plein d'endroits au début de la map que j'ai pas encore visité On va faire ça Pardon Et bah dis donc Chiselle Pourquoi est-ce que tu me l'affiches en super gros alors que c'est juste une potion avec 17 ? 17 de De qualité dessus C'est pas non plus C'est pas non plus monstrueux non ? 10 monstres, ils doivent être dans cette zone là que j'ai pas vérifié Ensuite on se casse Ensuite on se casse Effectivement, 0 monsters remain Donc c'est bon Ça a été Ça a été quand même sympathique de visiter cette map On a eu deux maps sur le boss C'est une bonne chose Alors tu sers à quoi toi ? Hall, résistance, art 0 D'accord Très bien, tout à fait Bien sûr Bien sûr Evidemment Ah Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas dégueulasse, c'est pas foufou, mais c'est pas ignoble. C'est con, il n'y a que 22% d'increase Elemental Damage, mais la base est bonne. 6-12 physical, 2 attack speed, très peu de vies malheureusement. 38 fire resist, critical. C'est pas complètement dégueu. Du coup, il y a moyen, non, là ? 17, 3, 11, 9, ça fait petite 40, parfait. Paf, 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 paf ! Glassblower ! Hey ! Yay ! Les opticiens, et Arid Lake. Donc ça, c'est des maps que je vais cuber, que je vais transformer derrière. Je vais pas les faire. Un petit atoll, allez, un petit atoll pour finir. Undead, equilibrium, 40% life regen, monster damage, poison on hit, unique boss 30%, 25%. D'accord, faisons ça. Faisons ça, et il est très probable qu'on en reste là. Clarity, 41. Ouais. Ça va être bientôt l'heure de nous quitter. En tout cas, on s'est bien marrés. On s'est bien marrés dans ce stream passive exile. J'aurais avancé un petit peu dans mon atlas. J'aurais fait genre 4 ou 5 maps supplémentaires par rapport à avant. Donc c'est pas... C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Viens, la chasseresse, t'auras. Du coup, tu veux quoi ? Undead, infected beasts. Il y a bien des maps moins rentables que d'autres à shaper. Apparemment, la plus rentable en level 1, c'est Jungle Valley. Moi, j'aime pas trop le boss vu que je joue en hardcore. Donc j'ai shaper arcade. Mais c'est un peu selon les goûts. Arcade, c'est celui qui se termine par les deux rubans jumeaux. Les deux boss rubans de l'acte 3. Il me semble. Mais il me semble qu'elle est quand même assez petite, non ? D'habitude, arcade. Il me semble pas me rappeler d'arcade qui était vraiment très très grande. Ah, c'est ça. Mais ouais, du coup, c'est un boss facile. Et en hardcore, forcément, tu vas aussi chercher le chemin avec le moins de danger possible. Donc je comprends complètement ton choix aussi. Ton choix fait beaucoup de sens. Et, c'est ça. Eh ben... Vous êtes bourrines, c'est bête. Oh là là, mais regardez-moi ça. Du level 2 et du level 3 dans une zone 8. C'est une très tristesse. Bon, après, j'ai eu un Valregalia. Donc bon. Ça peut potentiellement être correct aussi. Ok. Ok. On se calme bien, les gars. On se calme bien. Powerful crit. Powerful crit. D'accord. J'ai... Effectivement, j'ai bien vu. Effectivement, j'ai bien vu. Ça a été... Ça a été les réflexes. Ça a été les réflexes de survie. C'est bon. Les réflexes sont encore à peu près là. Waouh. Ah, j'avoue que je ne m'y attendais pas, ouais. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Je ne me suis pas fait autant décimer la première fois que je les avais vus. Mais, ouais, ça aurait pu être... Ça aurait pu être chaud. Ça aurait pu être le décès. Très mauvaise Val Régalier. Putain, la vache. Alors, Skull Head. Armor, évasion, life, mana. Les minions ont 10% de chance de bloc. Les minions ont 325 d'armure et régénèrent 2% de vie par seconde. Alors, normalement, j'ai une avocatrice dans mes persos. Donc, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être avoir la possibilité de servir. Donc, là, ouais, pour le moment, pour du niveau 8, tier 1... Enfin, tier 2 et tier 3, ce n'est pas très glop. Ce n'est pas très glop. Supérieur à Arbringer 76. Putain, on va avec les points de vie, disons. Ouais, voilà, parfaitement. Deuxième unique de la map. Golden Moonlight. Encore un sub-socket. Une carte qui permet d'avoir une autre carte. Au hasard. Une mémoire du Shaper. Attendez-vous, ton Uber Labyrinthe a fait tous les trials. J'en ai fait 5 sur 6. Il m'en manquant pour le Uber Labyrinthe. Donc, bah, j'attendrai de trouver le dernier. Là, pour le moment, j'ai fait les 3 labyrinthes normaux. J'ai eu 6 points d'ascendance. J'ai eu 6 points d'ascendance. Je suis en train de faire plus d'ascendance. J'ai fait 2 points d'ascendance. J'ai fait 2 points d'ascendance et j'ai répondu à l'ascendance. J'ai plus de 2 points d'ascendance. Il y a une chance que j'ai pu survivre de l'ascendance. Mais il est toujours juste une fille. Elle est toujours une fille. Level 9, boys. Level 9 boys C'est con on aura pas le temps de la faire Il est 50 déjà On aura pas le temps de la finir en 5 minutes Ah là là Je serai resté tout ce temps Et on aura même pas fait la map level 9 Qu'on vient de dropper Ah là là putain que triste Et ouais Que voulez vous Enfin Bref Physical physical cold fire fire Les bonus sont un peu partout Mais ils étaient mignons Alors tu fais quoi toi 10 dexterity 12 24 fire damage Accuracy évasion fire resist Ah ouais d'accord C'est juste des très bons bonus Pour le level 8 Ok pourquoi pas Quoi pas C'est juste un peu Aller je me casse Tiens bah justement L'occultiste Vestman C'est pas pour me montrer L'item craqué Que vous m'avez envoyé par MP Là le chavron M'habite Je pense que si Ça paraît très logique Si vous me dites Que la méta de façon Est si high Ça Ça m'étonnerait pas De voir arriver du Bah non du coup C'est pas si high Le chavron Permet justement De pas avoir Un si high Sans Enfin D'utiliser les mêmes Les mêmes bonus Que si on avait si high Mais sans avoir si high Mais peut-être Qu'on utilise aussi Un Chavron Même avec si high Même si du coup On perd On perd l'intérêt Du bonus Vu qu'il fait double emploi Ah non J'avais déjà fait Un riff en fait J'avais déjà fait Un riff Donc de toute façon On n'aurait pas avancé Avec cette map là Sinon j'aurais du Dropper Bog Ouais Si j'avais droppé Bog On aurait pu On aurait pu faire Un boss spécial Avec une shaper's orb En bonus Mais Malheureusement On l'utilise que Pour le low life D'accord Ok Voilà Tant de maps A visiter Encore Tant de maps Mais là J'avoue que Maintenant Ça devient Ça devient Un peu compliqué De trouver Les maps Que j'ai jamais Faites Là il me semble Que j'ai fait Toutes les maps Possibles Que j'ai sur mon compte Donc maintenant C'est juste du RNG Essayer de dropper Les cartes Qui me manquent On a réussi A dropper du 9 Quand même Donc c'est pas mal Donc techniquement Si je vais dans Riff Je peux peut-être Je peux peut-être Choper du 10 Ou du 11 Avec beaucoup Beaucoup de chance Ou un cove Peut-être un cove Ce serait pas mal Mais plutôt Un underground river Plutôt un underground river A choper dans Riff Ce serait sympa Oh well Bon Et bah Ça a été quand même Très sympa Cette petite session Pass of Exile Ça fait bien plaisir De repartir sur le jeu De le restreamer Un petit peu En plus La communauté Pass of Exile Est quand même Assez Présente Maintenant Donc si j'ai des questions Je sais que mon chat De qualité A probablement Des réponses Donc merci à tous De m'avoir Appris A jouer Plus ou moins Dans ce stream Bonne soirée à tous Je vous laisse Avec la suite De vos programmes Sur le Gaming Live Network Normalement C'est KD Qui doit reprendre La suite Donc bonne soirée à tous Merci encore Des bisous A plus tard Sur la chaîne perso Allez Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada